bonjour vous savez c'est quand vous avez compris la chose lorsque vous l'avez capté lorsque vous avez compris le fond vous savez quoi fait désormais c'est comme un gâteau c'est comme comment faire le gâteau par exemple lorsque vous connaissez tous les ingrédients vous savez comment faire le gâteau prochainement ça sera facile de le fait de le répéter lorsque vous avez capté donc on va parler un peu de la connaissance de dieu la connaissance de dieu on va lire cette parole que le saint esprit nous aide et l'esprit nous que l'esprit sain nous conduit à travers cette vidéo pour aider les vies pour aider plusieurs personnes qui qui sont dans le désert qui ne savent pas quoi faire qui sont là qui se disent est ce que je dois continuer est ce que je dois abandonner et être ces personnes à comprendre ce que je suis en train de leur dire mais si saint esprit ou les yeux spirituels que fait la grâce mais si avant de avant d'avoir quelque chose il faut voir cette chose avec les yeux spirituels il faut entendre avec les oreilles spirituels la parole nous dit que il ya le secret il ya des choses que dieu cache et en tout cas si dieu cache des choses ça veut dire c'est lui ce qui peut nous montrer donc que le saint esprit nous conduisent amen donc je vais lis ça l'homme bon tir de bonnes choses de son bon trésor de son bon attendez on va reprendre l'homme bon tir de bonnes choses du bon trésor de son coeur et le méchant tir de mauvaise chose de son mauvais trésor car c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle de quoi tu es rempli ce qui est dans ton coeur c'est ça qui sort par ta bouche si tu es rempli de dieu de la connaissance de dieu de la parole de dieu c'est ça qui va sortir si tu es rempli des blablabla du monde et de tous les conneries qui se passent sur les réseaux tous les blablabla les parla des réseaux si c'est ça si ça si c'est si tu es rempli de ça c'est ça qui va sortir donc pour avancer dans la gloire pour aller de gloire en gloire passer beaucoup de temps dans la présence de dieu passer dans la présence de dieu il ya beaucoup de choses de beaucoup de connaissances qui se passe je vais vous parler d'une histoire lorsque j'étais j'étais malade et puis j'avais le fétiche comme il ya d'autres qui savent cette histoire là je suis allé voir un féticheur c'est pour ça que j'ai ramassé tous ces esprits impus là j'étais possédé des esprits impus dont j'avais besoin de la délivrance j'étais dérangé jours et nuits je ne dormais pas bien donc j'en ai parlé à une de mes copines au travail et ils m'ont dit pourquoi tu as maigri comme ça ça ne se voyait pas parce que je faisais une fois on ne pouvait pas que les gens puissent savoir ce que j'avais mais j'ai maigri donc on sent que j'étais j'avais quelque chose il ya d'autres qui pensaient que je voulais je prenais des médicaments pour maigri donc je n'ai pas expliqué aux blancs mais j'ai une copine africaine comme elle elle connaît un peu le fétiche je lui ai dit tu sais quoi j'ai l'esprit de fétiche en moi et c'est ça qui me fatigue actuellement étant chrétienne elle aussi elle est chrétienne elle va à l'église aussi donc elle m'a dit bon de temps en temps en cause non elle me dit c'est ça va je dis non ça va pas des choses comme ça donc un jour elle m'a dit chantal ton problème là c'est en afrique on peut c'est en afrique on peut t'aider quand elle a dit chantal c'est en afrique on peut t'aider et pendant ce moment là ben dieu dieu m'a aidé au fait j'écoutais des choses en tout cas je n'étais pas comme ça je lisais j'étais 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 rempli de dieu quoi j'étais en tout cas il ya des choses que je faisais ok donc elle a commencé et je savais que dieu guérit je savais parce que dieu l'a fait devant moi j'ai su dieu a guéri quelqu'un et je sais que j'avais la foi que dieu guérissait les gens donc c'est sorti de ma bouche comme ça c'est sorti de ma bouche et je lui ai dit et c'est dieu ne peut pas guérir ici parce qu'on est au canada quoi donc j'ai commencé à dire mais dieu peut guérir ici dieu est partout des choses comme ça donc plus je lui parlais plus la guérison la guérison a commencé à s'installer quand j'ai ouvert ma bouche et puis quand j'ai commencé à parler vous avez compris plus je parle plus la guérison s'installe plus j'ouvre ma bouche je lui dis mais dieu guérit ici et j'ai ma genou je dis ben seigneur c'est toi qui a mis dans la bouche de la fille pour me dire que de voyager si c'est toi là si tu peux pas me guérir ici là il faut payer mon billet si tu penses que je dois quitter ici là et aller jusqu'en Afrique pour qu'on puisse me guérir là-bas paie mon billet alors sinon moi je sais que tu peux me guérir ici donc plus je parlais et quand je suis venue le lendemain j'avais bien dormi je suis fait j'ai dit mais je suis guérie je suis guérie je suis guérie donc vous avez vu donc j'ai capté il faut capter comment la guérison s'est opérée là là parce qu'il y a eu il y a eu il y a eu il y a eu comment on appelle il y a eu une délivrance il y a eu un miracle qui s'est produit vous avez compris comment le miracle s'est produit plus j'ouvre ma bouche quand je parle c'est là que la guérison a commencé à soupirer vous avez compris donc c'est comme ça et il y a des choses souvent souvent quand tu as besoin d'un pc tu as besoin de de faire quelque chose il faut savoir il faut connaître comment dieu guérit il faut il faut savoir comment dieu opère des miracles vous avez compris il faut connaître comment dieu fonctionne donc il y a aussi d'autres choses qu'ils se sont passées parce que quand quand cette guérison là s'est installée j'ai été guérie tout va commencer à aller mieux mais il faut savoir aussi comment d'autres choses fonctionnent ok je vais continuer cette vidéo donc je vais mettre 1 et puis 2 donc je continue cette vidéo là dans une autre vidéo je vais faire une autre vidéo pour compléter cette vidéo là je m'arrête là donc vous avez compris un peu comment ma délivrance est chose comment dieu a opéré ma guérison comment la guérison s'est installée en moi plus je parle ok plus je parle la parole dit l'homme bon l'homme bon l'homme bon les méchantis de bonne chose du bon trésor de son coeur et le méchantil de mauvaise chose de son mauvais trésor car c'est de l'abondance de coeur que la bouche parle Ce qui est dans ton cœur, c'est ça qui ressort. Si tu te nourris des mauvaises choses qui sont sur le réseau, comme les blabla blabla, vous voyez les blabla blabla, les discussions. Si tu passes ton temps à écouter ça, c'est ça qui va sortir de ta bouche. Maintenant, si tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu, par exemple, si tu lis beaucoup de versets, si tu te remplis des bonnes choses, c'est ça qui va sortir de ta bouche. Vous avez compris un peu, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse, je vais continuer cette vidéo. Ok, bye.